Lors du festival de Cannes en 1987, tous les regards étaient rivés sur Lady Diana. Et pour cause, la princesse avait complètement volé la vedette à son mari grâce à une robe bleue devenue emblématique. De nombreuses pièces mode sont rentrées dans l'histoire. C'est-ce le cas de l'iconique robe bleue de Lady Diana portée lors de la première du film Les baleines du mois d'août de Lindsay Anderson ? Pour sa première montée des marches, la princesse de Galles était apparue aux côtés du prince Charles vêtue d'une magnifique robe bustier signée Catherine Walker. Avec la collaboration de son amie et styliste, la jeune femme avait opté pour une pièce sur mesure composée d'une robe bustier en mousseline de soie bleu ciel avec une étole assortie. De nombreuses rumeurs racontent que Lady Diana était arrivée par et d'une création qui se serait inspirée de la tenue portée par Grace Kelly dans le film des Alfred Hitchcock, La main au collet. Pour la touche des originalités, la fascinante princesse alors âgée de 25 ans s'était dotée d'un bouquet de fleurs colorées qui lui avait permis comme à son habitude d'éclipser totalement le reste de l'assemblée. Lady Diana ? A quel prix s'est vendue sa robe bleue portée au Festival de Cannes ? On se souviendra encore longtemps de cette soirée et de la grâce de Lady Diana lors de la montée des marches de cette 40e édition du Festival de Cannes. D'ailleurs, dès le lendemain de la cérémonie, la tenue de la princesse était immédiatement devenue célèbre. 16 ans plus tard, la robe s'était même vendue au prix de 92 000 euros. Il est n'y qu'à pas de doute, cette robe sera pour toujours dans le panthéon de la mode. La robe s'est vendue, c'est la robe s'est vendue, c'est la robe s'est vendue.